salut youtube bienvenue dans un nouveau let's play un let's play que j'attends depuis longtemps mon nom est verreus et ceci est raven raven c'est quoi c'est un metroid like non pas un metroidvania enfin c'est un metroidvania mais il est plus affilié à metroid que à castlevania du coup c'est un metroid like c'est l'après bêta comme j'ai kickstarté le jeu en 2014 j'ai pas mal sorti avec la barre vert là ça fait un peu de ça donne un peu de rp à la scène bon bref ferme la virus donc ça fait quatre ans que j'ai kickstarté le jeu ça fait quatre ans que j'attends pouvoir jouer au jeu ça fait quatre ans que on parle du jeu et enfin je peux tester la pré bêta du jeu sans ennemis sans boss sans histoire que du gameplay que de la bref c'est parti allez donc ça marche avec la manette a priori ah c'est bon ok donc des contrôles qui ressemblent un peu à à ceux de metroid le son est un peu fort le son est un peu fort pardonnez moi voilà ça devrait ça devrait faire donc le blaster voilà les missiles alors comme dit c'est une pré bêta le jeu n'est pas poli il est mal poli voilà c'est vraiment pour tester le gameplay voir un peu la da entre guillemets à quoi ça va ressembler même si là il n'y a pas vraiment de a vu que les environnements sont vides ce sera pas comme ça au final rassure toi youtube ce sera bien plus complexe à j'ai vu ils vont mettre la végétation même des trucs avec la physique et tout ça va être génial en vrai le jeu est super prometteur mais il a été moultement repoussé parce que c'est une petite équipe qui développe ce jeu oh il y a des ennemis quand même aïe d'accord ok donc apparemment là bas à gauche la barre bleue c'est ma barre de vie et par contre ça je ne sais pas ce que c'est parce que ça ne fait pas partie de ma scène ça fait partie du jeu oh mais ah ben voilà environnement destructible alors bon naturellement le jeu final ce sera pas en mode ça se dépose par bloc ça va ça va exploser il y aura des débris et tout j'avais pas qu'ils avaient comme ça cdbg cdbg ok bon là on arrive à la fin de la map forcément comment on fait pour utiliser le pouvoir ok ah c'est la barre d'endurance en fait d'accord ok la barre vert c'est la barre d'endurance c'est bon à savoir alors le symbole que j'ai sur la barre au milieu c'est quoi et les trucs que j'ai à gauche et à droite c'est quoi à gamepad left stick move tu peux creuser du coup non comme dans minecraft bah s'ils ont donné la possibilité de détruire l'environnement j'imagine qu'ils vont ils vont pourquoi ça marche plus là allô mais allô pourquoi ça va à c'est bon j'imagine qu'ils vont mettre des trucs en mode vrai tu peux creuser comme dans minecraft pour découvrir des zones et des trucs comme ça on va voir jusqu'où on peut aller d'ailleurs à regarder la mappe en regret ça fait comme worms oh c'est génial nice nice ok des ennemis ok ça je suppose que c'est de la vie ok c'est peut-être de la monnaie aïe alors il n'y a pas de salto mais je crois qu'il y en aura dans le jeu final d'accord donc on mine les ouais ok on peut s'accrocher déjà ok 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 ça ça me fait penser à plus à terraria que à que minecraft pour le coup du fait que c'est de la 2d voilà donc on peut faire ça pendant longtemps pendant très très longtemps au bout d'un moment le son devient un peu relou alors est-ce qu'ils développer ont mis un petit quelque chose de rigolo dans la bêta après bêta alors si je meurs ça fait quoi ah d'accord une explosion nucléaire quoi ça décompte 0 ici ok attends c'est quoi la douche déjà pour sprinter ah oui c'est ça alors évidemment au même titre que métroïde il y aura des trucs du style récupérer le pouvoir je sais pas méga saut pour accéder à de nouveaux endroits pour aller récupérer le pouvoir super vitesse qui permet d'accéder à d'autres endroits bon ça c'est métroïde ce que je suis en train de dire mais il y aura le même concept dans raven étonné que c'est un métroïdevania de manière fort logique ils vont intégrer le même le même concept mais adapté à lui je veux dire ils vont pas non plus pomper tout de métroïde en mode on reprend les mêmes pouvoirs les mêmes ennemis les mêmes boss les mêmes patterns les mêmes tout il y aura des trucs en commun ça faut pas se dire what the fuck is this ah aïe heu merci 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 beaucoup devil ah c'est merci beaucoup d'accord heu j'arrive bah j'arrive ah putain merci merci devil de pour le jeu merci heu c'était pas dans ma liste de priorités de jeu à acheter mais pour le coup heu 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 dégage la souris voilà heu le personnage qu'on incarne heu contrairement à Samus Aran dans Metroid ce n'est pas un humain ou une humaine c'est un robot un cyborg ou un androïde enfin bon c'est 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 pas un humain heu il s'appelle Cyreq heu heu je crois que c'est un chasseur de de primes heu bon comme dans Metroid heu heu voilà hop non du coup c'est pas de la vie que je récupère c'est apparemment des missiles d'accord les points rouges c'est des missiles et les points bleus c'est de la vie j'aime bien ce concept là de devoir creuser pour découvrir des nouveaux trucs là j'aime bien ça peut donner quelque chose de vraiment sympa dans le jeu si c'est bien exploité là c'est pas un souci des villes en vrai t'es même pas obligé de m'acheter des jeux tu sais hein c'est pas c'est pas c'est pas grave hein c'est déjà bien merci beaucoup hop là alors est ce qu'on peut faire des wall jumps non on peut pas encore faire des wall jumps parce qu'on peut probablement pas faire de salto c'est pas grave je vois déjà genre dans ce jeu si on peut pas aller au chemin qu'il y a là haut on se fait son propre chemin et ça c'est bien ok on me dit que j'ai un grand coeur ben je constate que c'est le cas des villes je constate que c'est le cas oulala donc comme je disais oui il y aura des choses qui vont reprendre directement de métroïdes il y aura certainement des pouvoirs genre le super saut des trucs comme ça hein faut pas se leurrer ils peuvent pas non plus inventer tout un nouveau truc hein voilà il faut bien s'inspirer des bonnes références du moment qu'ils s'inspirent et qu'ils copient pas moi ça me va personnellement je voilà tout ce que j'espère c'est que ce jeu va être à la hauteur de ce que les développeurs ont annoncé il y a quatre ans quand ils ont mis le jeu sur kickstarter voilà c'est parce que j'ai quand même j'ai quand même kickstarter justement parce que je m'avais vachement hypé par rapport à ce que j'avais vu et ce qu'ils avaient dit donc euh j'espère que ce sera le cas au final voilà euh bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour euh je sais pas qu'est ce que je pourrais tester de plus j'ai testé les pouvoirs les armes euh montrer la destruction montrer les ennemis j'ai parlé un peu de ce que le jeu sera en plus apparemment euh de ce que les développeurs ont dit euh la bêta la vraie bêta donc il y aura moult choses de plus devrait pas tarder en fait elles devraient ah merde j'ai plus de missile oh damn comment je fais ah bah ah bah c'est ballot comment je fais maintenant d'accord pourquoi ils s'accrochent pas allo mais accroche toi putain il n'y a pas de tir chargé comme dans mes trous oui allez accroche toi accroche toi ah bah ça c'est ballot hein attends on peut pas restart je sais pas non ça marche pas ah d'accord donc la barre de stamina se vide même quand on sprint pas parce que là j'appuie juste sur la touche de sprint et ça ah ouais d'accord je pense à un truc qui disparaîtra la bêta on arrose on arrose bonjour ça marche pas bon euh bah j'ai fini par me coincer dans un trou ce qui risque d'arriver dans le jeu final au final parce que si t'as plus de missile et que t'es là dans un cas comme là bah t'es t'es foutu voilà t'es juste foutu euh donc youtube j'espère que t'as apprécié moi ça m'a donné une meilleure idée euh euh niveau gameplay du jeu pour l'instant ce que je vois de ce que je vois là ça me plaît bien il y aura évidemment beaucoup plus de choses à voir dans la bêta finale du moins je l'espère et euh voilà donc euh youtube merci d'avoir regardé cette vidéo euh malheureusement je ne peux pas te dire d'aller kickstarter le jeu parce que c'est fini depuis 4 ans voilà donc euh rendez-vous dans la bêta qui comme dit devrait se passer dans pas trop trop longtemps et euh et voilà Salut Sous-titres par Juanfrance